Je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Marc au chapitre 4 et je commencerai la lecture à partir du verset 35. Juste avant, le Seigneur a porté tout un enseignement. Par exemple, il y a eu la parabole du semeur, après il y a eu la parabole de la lampe, la parabole de la croissance spirituelle, la parabole également du grain de Seigneur. Puis, au verset 35, tout d'un coup, il est dit ce même jour, ce même jour où tout cet enseignement avait été apporté. Jésus leur dit, passant sur l'autre bord, après avoir envoyé la foule, ils l'amèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, on va en parler tout à l'heure, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillaient et lui dirent, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Il s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent, même le vent et la main ? On poursuivra, si Dieu le veut, un peu plus tard. On va s'incliner. Je crois que Dieu a mis sur mon cœur une parole pour nous tous ce soir. Je crois que c'est une parole qui est d'actualité pour le peuple de Dieu. Nous tous, ici, à Tarasco, à Narles, à Paris, à New York, Où que nous soyons, la parole de Dieu veut nous réveiller. Il y a un grand tourbillon dans le monde. Et il y a un grand, un terrible tourbillon qui atteint même le peuple de Dieu. Et il est dit dans le texte, au point que les flots se jetaient dans la barque et elles se remplissaient déjà. Le comble, c'est que le Fils de Dieu qui est là, dort. Il a l'air complètement ailleurs, apparemment indifférent. Et on va le réveiller comme s'il ne s'occupait pas de la situation. « Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Qu'est-ce que tu fais ? » Et puis il va simplement se lever et menacer le vent. Il va ordonner le silence à la mer. Et la déclaration est là. Et il y eut un grand calme. Je pense qu'il est temps que nous passions d'un certain rivage à un autre et que Dieu s'occupe du tourbillon, des flots qui sont le symbole, l'image du monde avec ses principes, avec ses méthodes, profitant de ce tourbillon, l'ennemi de nos âmes cherche à remplir la barque de l'Évangile avec les choses du monde. et l'angoisse, la crainte, la détresse, l'inquiétude. Mais béni soit le Seigneur, il menace le vent et ordonne à la mer silence. Ce ne sont pas des mots pour chatouiller nos oreilles. C'est la vérité de l'Évangile. Alors, prions, s'il vous plaît. Seigneur, tu as mis une parole sur mon cœur et je veux la transmettre, je veux la communiquer, mais je te prie, ne me laisse pas errer. Oh, contrôle, mon corps, mon âme, mon esprit et irrigue-nous, mon Dieu, avec ton esprit saint, esprit de vérité, de révélation, de sainteté, esprit de gloire, de victoire et de triomphe, que l'ennemi ce soir recule. Bénis chacun, bénis les foyers, les familles, bénis ton œuvre, mon Dieu, dans notre pays, mais dans le monde entier. que ta voix recantisse au plus profond de nous-mêmes et que nous sortions enfin de toute léthargie, de tout affaiblissement et de toute crainte, de toute angoisse et de toute réaction, non simplement charnel. Viens, esprit de Dieu. Alléluia, nous acclamons le Christ, le roi des rois, le grand vainqueur qui va bientôt revenir nos bras, gloire à lui. Amen. 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 Je crois qu'il est toujours important lorsque nous lisons chez nous ou lorsque nous lisons dans la maison de Dieu, il est important de ne pas prendre un texte simplement et de l'extraire de ce que l'on appelle le contexte. C'est pour cela que j'ai cité ce qui se trouve avant et dans un moment, si Dieu le permet, on verra ce qui se trouve après. Mais avant, il y a eu toutes ces paraboles que le Seigneur a enseignées et même pour la parabole du semeur, il a lui-même expliqué, il a pris le temps. Vous savez que d'une manière générale, nous sommes tous un peu curieux et nous aimons apprendre. On a l'impression en apprenant de devenir plus important, de devenir, comme l'on dit, quelqu'un. Et donc, pour nous aussi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une grande soif qui vient d'une certaine curiosité qui n'est pas toujours très simple, qui n'est pas toujours très bon. Je le vois un peu partout. Et il y a des gens qui, en accumulant de la connaissance, eh bien, prennent une largeur d'épaule, une personnalité importante. mais, la parole de Dieu dit que la connaissance peut enfler. Et la Bible ne dit pas la connaissance peut enfler. La Bible dit la connaissance enfle. Mais, moi, j'ai dit peu enfler parce qu'il y a connaissance et connaissance. il y a la bonne connaissance qui nous amène à connaître Jésus pour le laisser vivre et le laisser régner dans notre cœur. Et il y a la mauvaise connaissance qui enfle, celle qui est pour la tête, pour le cerveau, pour contenter ma curiosité et pour me gonfler, pour me faire croire que tu es quelqu'un de bien, que tu es quelqu'un d'important. Mais, la Bible qui dit la connaissance enfle, ajoute que la charité est difficile. Et, en effet, la connaissance, la vraie, la bonne, elle doit nous amener où ? À l'amour. Elle doit nous amener à la charité. Or, si je suis conduit à aimer mon Sauveur, je vais être conduit à me soumettre à lui obéir par amour, pas par devoir, pas par force, pas par obligation, mais par amour. Et, la parole de Dieu me dit, dans la première de Jean, et aussi dans la deuxième et dans la troisième, les épîtres trois de Jean, où il est question d'amour, où il est question de vérité, la parole me dit, comment pourras-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère, que tu vois, pour me suivre, ce sont des choses toutes saintes, des choses de base, elles sont bien posées dans nos vies, et l'édifice s'élève, je dirais, dans l'amour, dans la vérité, dans l'humilité, à la louange et à la gloire de Dieu, où ces choses ne sont pas bien posées dans nos vies, et l'édifice penche et peut finir par s'écrouler. et donc nous allons dans un moment parler de ce fameux tourbillon, mais pour l'instant, restons là-dessus. La vérité et l'amour, il n'y a rien de plus triste et de plus décevant que quelqu'un qui est menteur, à plus forte raison, si cet individu prétend connaître Dieu, à plus forte raison, si cet individu veut m'enseigner sur Dieu, à partir du moment que je découvre mais il ment, mais je reçois un coup de poignard dans mon cœur, la vérité. et l'amour sont deux sœurs ou une sœur et un frère, mais ils sont unis, ils marchent ensemble, ils font du bien, ils consolent, ils affranchissent, ils épanouissent, ils donnent la force, ils donnent la puissance, ils nous communiquent, l'autorité et le diable ne peut que reculer. Donc, comme pour nous ce soir, Jésus dit, passons sur l'autre bord, je vais appeler celui sur lequel peut-être on pourrait se trouver le rivage de la connaissance et qui vient de la curiosité pour passer sur l'autre bord, sur le rivage de l'expérience avec le fils du Dieu vivant, une expérience qui n'est pas je fumais, il m'a délivré de la cigarette, t'as mieux, t'as mieux, et qui n'est pas non plus avant je me droguais et maintenant je ne me drogue plus, t'as mieux, mille fois, t'as mieux, mais l'expérience, Christ était hors de ma vie, j'étais plein, de saleté, il s'est fait connaître, il est venu à ma rencontre, il m'a fait toucher du doigt, voilà ce que c'est de la boue, de la fange, ce sont les ténèbres, c'est le mensonge, c'est la fausseté, c'est l'hypocrisie, c'est la folie, ça vient du diable, et alors j'ai dit Seigneur, pardonne-moi, mais je ne peux pas me vider de tout cela, viens, fais-moi la grâce, viens Seigneur, et mets dehors toutes ces souillures, toutes ces saletés, toutes ces vices, toutes ces passions, tout ce qui vient du diable, triomphe de moi-même, triomphe de ma chère, et maintenant Maître, regarde mon cœur, il y a un trône, et ce trône n'est pas pour moi, ce trône n'est pas pour mon pasteur, ce trône n'est pas pour ma petite fille, ce trône n'est pas pour mon mari, ce trône n'est pas pour ma femme, ce trône est pour toi, Jésus vient, assieds-toi, installe-toi, et comme il est dit dans Esaïe, chapitre 6, il était sur un trône très élevé, et les pans de sa ronde remplissaient le temple, remplis le temple de ma vie, au triomphe de cette curiosité malsaine, débarrasse-moi de cette connaissance qui m'a enflé, libère-moi d'être un chrétien finalement hypocrite, et quitte des sonants, fils de Dieu, établis-toi, sur ton trône, je suis d'accord ce soir pour quitter ce rivage dans lequel je ne suis pas moi-même satisfait pleinement, et sur lequel je te déplains et te déshonore, d'accord, pour quitter ce rivage et aller avec toi vers l'autre, cette connaissance profonde qui ne va pas m'élever mais m'abaisser, m'humilier, me courber, cette communion avec toi qui va t'élever, t'honorer, t'hélogrifier, ta force en moi contre le mensonge, l'hypocrisie, la fausseté, la langueur, l'abattement, la lassitude, le découragement, on remplit ma vie, mais totalement béni soigneux. Alors il est dit, il le prit dans la barque où il était, puisqu'il dit passons sur l'autre bord, ils sont d'accord et partent. Le Seigneur sait ce qui les attend sur le lac. Le Seigneur connaît à l'avance le tourbillon, le Seigneur connaît à l'avance ce qu'il y a de l'autre côté, mais il sait ce qui est dans leur cœur. Il sait la peur, la crainte, la détresse dans lesquelles ils vont se trouver. Mais il est tranquille, il est le plus fort. Alléluia ! Ni le diable, ni les démons, ni le vent, ni la main, rien. Vous pouvez ajouter la maladie, vous pouvez ajouter la mort, vous pouvez ajouter tout ce que vous voudrez, rien n'est plus fort que lui. Alléluia ! Voilà pourquoi il est tranquille, il se repose, il dort parce qu'il a pris la nature humaine, il a pris encore comme le leur, comme le nôtre, il a beaucoup enseigné toute la journée, il est fatigué, ce qui veut dire le maître est devenu tel que nous. Alléluia ! À l'exception du péché, il n'a jamais fadis, il n'a jamais péché, mais il peut comprendre le petit garçon, il peut comprendre la petite fille, il peut comprendre l'homme, la femme, il comprend ce qu'elle méprie, le rejet et être bafoué, il a touché du doigt tout cela, mais en même temps, il est le fils du Dieu vivant et vrai, il est venu nous défendre, il est venu nous secourir, il est venu nous sauver, il est venu nous délivrer, il est venu nous établir dans la vérité et dans l'amour et dans la pureté. Alléluia ! Ben y soit le Christ, attention mes bien-aimés, je m'écarte juste un poil et je reviens attention à la connaissance qui peut nous amener un jour à ne plus apprécier la simplicité de l'Évangile. critère vous alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Personne parmi nous ne sort comme l'on dit de la cuisse de Jupiter. Alors restons petits, restons simples, ne devenez pas importants parce que vous traînez partout un ordinateur, ne devenez pas importants parce que vous avez une cara formidable, ne devenez pas importants parce que comme l'on dit aujourd'hui, vous êtes montés aux études et alors tu peux y aller et retourne, retourne et tu peux y aller pendant mille ans et encore tu auras à apprendre. Venez bien aimer, il faut que ces choses-là pénètrent nos cœurs et nous amènent sur le rivage de la réalité. Allez, Alléluia, la réalité. À peine sont-ils partis qu'ils osaient dire s'éleva un grand tourbillon comme si le diable savait qu'ils vont de l'avant, ils vont vers d'autres expériences, ils vont vers de la révélation où il faut que je soulève un grand tourbillon et dans le monde il y a un grand tourbillon, un énorme tourbillon sur le plan économique, politique, social, religieux, un grand tourbillon et les gens sont pris et ils sont comme aspirés et ils tournent malgré eux et ils changent en un clédeur, ils changent d'attitude, ils deviennent objeux, vaniteux, infernants, impossibles, il y a un grand tourbillon des mouvements entiers, des mouvements spirituels perdent complètement la boussole, la boussole la voilà, c'est la parole de Dieu et des mouvements entiers, et bien les fleurs, mais ils aiment les sensations, ils aiment ce qui est nouveau, ils aiment qu'on leur parle de choses étranges, bizarres, et alors certains disent c'était profond, c'était pas profond, c'était vasouillard, c'est pas pareil, les choses de Dieu profondes sont claires, elles sont nettes, mais ce que le monde apporte, ce que le diable apporte, ce que la chair apporte, c'est vasouillard, et finalement quand tu t'approches bien, ça sent la vase avec tous les vers qui sont à l'intérieur, nous aimons l'eau de la parole, nous aimons l'eau pure et cristalline qui coulent du rocher, nous aimons la révélation du fils de Dieu qui n'est pas pour nous élever, mais pour nous amener dans sa main, pour être tenu par lui et lui sur le trône de ma vie, seigneur règne-moi et tiens ma faible vie dans ta main, garde-moi, protège-moi et conduis-moi et que nous nous connaissions de mieux à mieux, toi tu me connais, avant même que j'ai été formé dans le ventre de ma mère, mais moi j'ai besoin d'apprendre à tout connaître, alléluia, un grand pourbillon s'est élevé et les flots rentraient dans la barque, quelqu'un a dit il y a longtemps déjà que la mer s'est fait pour que les bateaux soient sur la mer, mais quand la mer rentre dans le bateau, ça c'est dangereux, et l'évangile est là pour surfer sur toutes les nations, sur tous les peuples et apporter la révélation de la grâce et de l'amour de Dieu, mais quand les peuples, le monde avec ses principes, quand le monde avec ses mondes, quand le monde avec sa salité salité rentre dans l'église, ça c'est dramatique et c'est aujourd'hui le vrai problème et c'est pour ça que l'on a des divorces, c'est pour ça que l'on a des chutes dans l'adultère, c'est à cause de cela que l'on a des hommes infidèles, des femmes infidèles, que l'on a une mondanité et que finalement on ne s'en étonne presque plus. Regardez à Nantes aujourd'hui, les garçons sont allés en jupe à l'école pour combattre le sexisme, sont allés en jupe. On ne s'étonne plus de rien et quand il y en a qui réagissent, on dit mais vous êtes un peu faible, mais on n'est pas faible ou en tous les cas il nous manque encore de la force pour dire que ces choses, la Bible les condamne et la parole de Dieu dans les éphésiens dit ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres mais plutôt condamnez-les, plutôt condamnez-les et c'est bien qu'il y ait ces gamins-là, ces garçons dans la réunion, c'est bien qu'il y ait des jeunes, c'est bien qu'il y ait des filles, des jeunes couples, des hommes, des femmes pour passer d'un rivage à l'autre et arriver au rivage de la réalité. Voilà ce qu'est le monde, mais voilà qui est mon Dieu, voilà ce qu'est la chair, mais voilà ce qu'est l'esprit, voilà ce que le monde veut mettre dans la barque de ma vie pour me couler pour me couler ma pipe et voilà ce que mon père veut mettre dans ma vie pour qu'elle soit belle, pure, heureuse, épanouie, Alléluia, Dieu est réel. Allez, je te le dis encore, Dieu t'aime et Dieu veut bénir ta vie, mais pas simplement pour que tu dises quelques mots à l'angle, pas pour que tu éprouves quelques sensations seulement pour qu'il soit le roi, le Seigneur, l'Akadi, dehors les ténèbres, dehors la crainte, dehors le mensonge, dehors l'hypocrisie, dehors la langueur et loin de toi la paresse, mon Dieu, remplis-nous. Amen. On l'a chanté tout à l'heure, je ne partirai pas de ce lieu sans avoir été remplis. On veut être remplis. Alléluia, Esprit du Dieu vivant, fais-nous savoir ce qu'est l'Évangile, ce qu'est la bonne nouvelle et que mon oreille ne s'en détourne pas sous prétexte que je saurais, que je connaîtrais. Conduis-moi, Seigneur. Amen. Alléluia. Quelle peur ils ont eue. Nous sommes-t-ils ont attendus, mais croyants, étant convaincus, nous allons couler. Ils se disent, il faut le réveiller, au moins qu'ils coulent les yeux ouverts. Notre sauveur n'a jamais coulé et ne coulera jamais. Le diable et le monde peuvent susciter un grand tourbillon et jusqu'à un certain point faire que les flots rentrent dans la barque de l'Église. Mais à nous de réagir. On a le modèle ici. Et tu n'es pas étonné que le Seigneur les reprenne comme il l'a fait. pourquoi avez-vous si peur ? Et comment n'avez-vous point de foi ? Et ça, il le dira après son intervention, sa menace et son ordre. Menace pour le vent et ordre pour la main. Et là, il montre voilà votre attitude, ce qu'elle doit être, l'attitude de foi. Et la foi bannit la peur. La foi bannit la crainte. La foi domine parce que la foi permet à Dieu d'étendre son bras. Dieu attend ce soir la foi dans mon cœur. Dieu attend ce soir une décision individuelle mais de nous tous une décision forte. Non, le diable n'est pas vainqueur. Non, ce n'est pas lui qui traînera le peuple de Dieu. ce n'est pas lui qui va continuer avec son tournillon et avec les flots dans la marque. Seigneur, lève-toi, lève-toi. Nous avons, écoute bien, nous avons trop marché à nous préoccupant de nos problèmes et pas de lui. Nous avons trop vécu en nous regardant le nombril et non pas sa face. Il faut un changement radical. Ici, ce soir, mon Père, nous levons les mains vers toi et nous t'appelons à notre aide, à notre secours. délivre-nous maintenant de l'incrédulité. Et si tu nous délivres de l'incrédulité, on est délivré de la peur, de la crainte. On est délivré des regards que l'on promène autour de nous. Seigneur, nos yeux sur toi, un regard sur la croix sanglante, un regard sur ce visage qui est en train d'agoniser. Un regard sur le Fils de Dieu relevé d'entre les morts, appelé par la Bible le Souverain Pasteur des brebis, assis sur le trône, Alléluia ! Quel honneur qu'il veuille bien sur le trône de ma vie. Seigneur, je te contemple et la peur s'en va, alors je te loue, je t'aime, je t'adore, j'aime mes frères, j'aime mes sœurs. À ce moment-là, la vérité m'affranchit de moi-même. L'esprit triomphe de la chair, ma vie passée est crucifiée, enfouie, ensevelie. Maintenant, c'est ta vie, vie pure, vie sainte, vie vraie, vie véritable, vie réelle. Alléluia ! Béni soit l'éternel Dieu qu'il est au milieu de nous ce soir pour nous amener avec lui dans la plénitude. Ne pose pas de question maintenant. Ne te dis pas comment vais-je y arriver ? Dieu ne te demande pas tant de faire que de céder. N'essaie pas de produire. Que peux-tu produire ? Cède ton cœur. Cède ton cœur. dis-lui, je te donne mon corps, mon âme et mon esprit. Je me livre et je suis dégoûté de la vie pauvre, petite, misérable. Je te demande pardon pour ma vision étriquée. Comme eux, comme eux, peut-être ce soir, nous pourrions dire « Mais qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? » Voilà mon Seigneur voulait les amener. Tu croyais le connaître ? Les regardes. Est-ce que tu as vu déjà quelqu'un menacer le vent ? As-tu vu quelqu'un parler à la mer et qu'elle lui obéit sur le champ ? Les vagues impétueuses qui défèrent contre les rochers, qui se jettent dans les pauvres bas au point qu'elles vont sombrer ? Le voici ton Seigneur. Il est ici et il te dit connais-moi, connais mon amour, connais que je suis la vérité. Connais que je suis le bon berger. Laisse ta vie dans mes mains. Je vais la former, la façonner, béni sois sans ses noms. Alléluia. Je pense qu'au lieu de continuer, je vais m'arrêter dégâts. Et si Dieu le permet, on verra s'il faut continuer avec ce qui suit ou s'il faut aller ailleurs. Veux-tu ce soir, s'il te plaît, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, veux-tu un esprit de jeter au pied de Christ ? Maître, tu es tellement bon, tellement patient, miséricordieux, tu as des desseins bienveillants et nous croidons que ton église, tu l'aimes puisque pour elle, tu as donné ta vie, et que en tout lieu, tu veux que ton église revienne à toi et courbée devant toi qu'elle puisse t'écouter et te croire. Béninou dans le domaine de la foi, je prie ce soir, bénis-nous, bénis-nous en nous communiquant cette foi sainte en ta parole. Ô fils de Dieu, tu fais reculer le malin, intime lui l'ordre de lâcher prise, de se retirer, occupe-toi de ce tourbillon impressionnant, occupe-toi des flots déchaînés, fils de Dieu, guéris les corps malades, guéris l'esprit abattu, guéris le cœur brisé, délivre les esclaves, merci pour la croix, pour le sang versé, pour l'esprit qui t'a ramené d'entre les morts, nous t'aimons et nous t'adorons, regarde demain après-midi, demain soir, dimanche, prépare ces réunions, nous te les confions, oh, à toi l'honneur, la louange, toute la gloire, Amen, 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 Alléluia, bien qu'antique l'on aurait pu chanter, c'est attaché à la croix pour moi, je pense que vous connaissez aussi les paroles des strophes et donc on pourrait chanter tous ensemble, tous ensemble, et que ce soir, nous puissions tout,